Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Ici c'est Sébastien Canel, aujourd'hui on va parler du dernier investissement que j'ai fait dans les cartes magiques. Il s'agit d'une nouvelle Volcanic Island Beta, donc j'essaie de vous la montrer dans le petit écran. Parce que je voulais parler aussi de ce qui s'est passé ces derniers temps aux enchères qui m'ont assez surpris. Il y a beaucoup de choses qui sont assez surprenantes, qui se sont passées il y a 2-3 jours. Juste un peu après que j'ai reçu la fameuse Volcanic que j'avais commandue un peu plus tôt. On va déjà commencer, je pense, par le départ. Encore cet été, j'étais en train de réfléchir, quand est-ce que j'achète cette prochaine Volcanic Island pour avoir mon Play 7. C'est-à-dire ma quatrième Volcanic Island Beta. Alors pour moi, c'est une caisse, pour moi qui est en collection, qui peut être jouée si je décide de casser la boîte ou pas sur le moment, c'est pas le cas. Mais aussi, ça s'agit à la base aussi d'un investissement, un moyen de grandir plus mon patrimoine. Alors en temps normal, cette Volcanic Island Beta, en étant comme ça, nermintin, comme on dit, donc des grades genre 8, 8.5, voire 9, c'est à peu près, on va dire en moyenne, 8000 dollars environ. Alors à un moment, il y en avait en vente, plusieurs, dont sur un site qui vendait un peu moins cher, qui s'appelait Magic Radair. Il y avait ça cet été, ils en avaient trois, et j'étais en train de regarder ça, en train de cibler ça, me poser la question, est-ce que je vais acheter là-dessus ou pas ? Il y en avait deux en 8.5, qui étaient vendus à 7500 dollars, donc un peu en dessous du prix du marché, et une qui était en 9, en BGS 9, donc je ne parle que des gradines en BGS, de manière, moi je n'achète pas aujourd'hui autre chose que BKED, je n'achète plus de PSA et autres, pour plusieurs raisons, alors je ne sais pas si je suis directement à la vidéo. Il y en avait une en 9 qui était à 7650, et ces trois Volcanic, elles sont parties relativement assez vite, ce qui était normal, vu qu'elles ont été vendues un peu en dessous du prix du marché, parce que pour moi, j'estime que le prix du marché était à 8000 dollars. Et par la suite, j'ai vu un type qui a remis cette fameuse Volcanic Island BGS 9, alors c'est clairement la même, parce qu'on le voit sous le code, en dessous des gradines, vous avez des codes, alors si je prends celle-là, par exemple, et que je la zoome, on voit qu'il y a un code, là, vous voyez Jam Mint, en dessous, il y a des codes, donc vous pouvez savoir si c'est la même ou pas. Donc le gars, il la remet à la vente, il la vend au-dessus du prix du marché, à 12 000 dollars, c'est les prix pratiqués par les sites commerciants qui vendent les plus chers. Donc en général, ça reste sur Rebay pendant longtemps, vu que c'est au-dessus du prix du marché, 12 000 dollars. Bon. Maintenant, les dernières enchères qui se sont passées m'ont assez surpris, parce que la Volcanic Island, qui a été mise aux enchères, qui est aussi une 8.5, eh bien, elle est partie pour quasiment, je crois, 3 000 dollars de moins que les 8 000, elle est partie à 5 049 dollars. Alors c'était, pour moi, j'estime que c'est une sacrée opportunité, je n'ai pas compris pourquoi personne n'a agi, mais elle est partie largement, à mon sens, en dessous du prix du marché. Alors je ne sais pas qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui fait que la Volcanic, finalement, elle a rechuté, parce qu'elle était à 3 000 dollars il y a encore environ 2 ans. Moi, j'en avais acheté 2, c'est pour ça que j'en avais acheté 2, c'est pour ça que j'en ai 3, donc je peux vous dire que c'était vraiment à 3 000 dollars environ, et qu'elles sont passées à 8 9 000 dollars, et là, le prix est à nouveau rechuté, donc ma moyenne ne cause pas de problème, j'ai acheté 2 à 3 000, une, là, récemment, environ 8 000, enfin, moi, je ne vais pas dire exactement quel prix, je ne connais pas par cœur, et j'en avais acheté bien des années en arrière, pour un prix que vous n'imaginez pas, à combien je l'avais acheté, et même quand j'ai commencé à jouer, je ne vous dis pas les prix, combien ça valait, vous serez sûrement surpris, si vous n'avez pas à cette époque des prix qui c'était au tout départ, c'était vraiment, ça valait rien du tout, on trouvait que c'était cher à l'époque, et pourtant, on dit toujours que c'est cher, et puis après, 5 ans après, 10 ans après, ah non, ce n'était pas cher, ce qu'il y a, c'est que ce truc était, je trouve, assez surprenant, et je ne le comprends pas trop, à part qu'on est à la fin du mois, l'enchère s'est terminée vers le 28 octobre, donc c'était à la fin du mois, donc ce n'était pas le meilleur moment, de mettre ce genre de choses en vente, mais quand même, 3000 dollars de moins, c'est assez surprenant, je n'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe, et en plus, j'ai un peu une confirmation, parce que je prends un site US, qui vend généralement très cher, à Big Game, ils vendent généralement bien au-dessus du marché, ils étaient à 12 000 dollars, ils l'ont rebaissé à 9 200 dollars, donc, il semble qu'il y a une chute de prix, sur la Volcanisande et Highland, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, elle semble qu'elle a effectivement, baissé pour une raison, ou pour une autre, est-ce que c'est lié au Covid, je ne pense pas, parce qu'on va analyser les autres enchères, qui sont surprenants au sens inverse, ou pas, je trouve que c'est très intéressant à faire, c'est pour ça que je vous en parle, ça marche dans tous les domaines, pas seulement dans les cartes magiques, vous pouvez faire ce genre de trucs, dans l'or, le vin, etc, la bourse, c'est différent, parce que la bourse, il y a beaucoup d'investisseurs, ce n'est pas un système de collection, là, on est dans un cadre type de collection, donc, on ne peut pas comparer la bourse, et des trucs comme le vin, les cartes magiques et tout, parce que la bourse, elle chute à fond, c'est normal, les gens, ils investissent, ou du moins, ils spéculent, dans les cartes magiques, c'est quand même aussi, une grande partie de joueurs, de collectionneurs, le système, il n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose, on ne peut pas non plus comparer à l'or, qui est considéré comme une valeur refuge, bon, après, on va dire, oui, bon, est-ce que tous ceux qui ont collectionneurs, et valeurs refuge, peut-être en partie, mais la majorité, ce ne sont pas des investisseurs, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir, de bulles, certains ont parlé, ouais, les cartes magiques, il y a des bulles, machin, et tout, de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de bulles, en tout cas, il n'y a pas une bulle, de la même façon qu'en bourse, parce que, une partie, ce sont beaucoup de joueurs, et de collectionneurs, et non des investisseurs, et c'est une très, très grande différence, alors, après, la raison exacte, de pourquoi la volcanique, elle a rebaissé, je ne sais pas exactement, à l'époque, je disais qu'elle allait exploser, je disais, ce n'était pas normal, qu'elle était au même prix, que la mer souterraine, voire moins cher, que la mer souterraine bêta, je l'avais dit, parce qu'elle n'existe pas, et c'est évident, et tout simple, elle n'existe pas en alpha, et vu qu'elle n'existe pas en alpha, il y en a moins, si vous additionnez alpha, et bêta, il y en a moins, et ce n'était pas logique, que celle-ci n'explose pas, parce que c'est aussi, un des duals langues, les plus joués, qui importe le format, d'ailleurs, dans le format en old school, je trouve la volcanique, ils sont plus utiles, que la mer souterraine, bon, après, chacun a sa vision, du truc dessus, en tout cas, pour en revenir, quand je regardais les enchères, un peu, pour moi, les Tundra, les Tundra qui ont été vendus, bon, ce sont des BGS 9, voire une PSA 9, le prix semble correct, on est à peu près à 3000 dollars, c'est assez stable, ça n'a pas bougé, depuis un bout de temps, là, je n'ai aucune surprise, à combien elles se sont vendues, on voit le dessous, sur les edges, elle est à 8.5, en surface, elle est à 9.5, donc au-dessus, bon, ça paraît, des prix standards, et corrects, pour les Tundra, pour la Tropical, c'est assez bizarre, parce que normalement, la Tropical, ce n'est pas censé valoir plus qu'une Tundra, alors bien sûr, ça dépend aussi, dans quel format, on joue, pour moi, une Tropical, ne vaut pas plus qu'une Tundra, d'un autre côté, en tant que joueur old school, je trouve que la Tundra, est largement plus utile, d'ailleurs, c'est sûrement, le double terrain, le plus utile, en old school, quand vous ne jouez pas blanc, vous avez un sérieux rendu de cap, en old school, après, dans les autres formats, quand vous jouez, vintage, legacy, commandaire, c'est différent, ça explique pourquoi, la Tropical pourrait être au-dessus, bon, maintenant, si on fait attention, cette Tropical, elle a été vendue, beaucoup plus cher, elle est partie à 4.000, enfin, beaucoup, un peu plus cher, mais, on voit qu'elle est neuf, mais si on regarde les dessous, bon, elle a quand même, le centrage, et sur les bords, elle est à 9.5, ce qui explique pourquoi, elle était vendue plus cher, et donc, les corners, surface 9, en général, quand il y a ça, c'est la deuxième fois, que je le remarque, les Tropical peuvent être vendues, c'est possible, que ce serait aussi, je ne l'ai pas vu avec les Tundras, mais c'est possible, que ça ferait la même chose, avec une Tundra, en tout cas, ce n'est pas la première fois, que je le vois, et n'est pas que j'en cherchais une nouvelle, une autre Tropicale, et puis, voilà, il y avait une neuf comme ça, et j'ai trouvé qu'elle a été partie aux enchères trop chère, donc du coup, je ne l'ai pas enrichie, ou du moins, j'avais enrichi, je suis enrichi automatiquement, avec un programme, je vous invite, avant de voir, la vidéo qui correspond, au programme que j'utilise, qui est très pratique, pour les enchères, au moins, vous n'avez pas de 13, vous ne prenez pas le chou, vous mettez votre enchère, ça va encher automatiquement, aux cinq dernières secondes, et puis voilà, soit ça part au prix, en dessous du prix que vous avez mis, soit ça part au dessus, et puis voilà, il n'y a pas à discuter plus loin, en tout cas, donc, pour moi, la Tropicale, à la limite, c'est normal, qu'elle ait été, partie un peu plus haut, à cause des dessous, la salle qui m'a surpris, donc comme dit, c'est la Volcanique, je n'ai pas du tout compris, pourquoi elle a baissé tellement, qu'est-ce qui se passe en ce moment, les autres, ça a l'air d'être correct, pour les prix, la Savan, le Plateau, Scrubland, les prix me semblent correct, le Bayou, il a été vendu, effectivement, aussi très cher, j'étais aussi assez surpris, donc, on ne peut pas dire, qu'il y a une baisse, à cause d'un Covid, et autres, parce que certaines cartes, ont été vendues, plus chères, que j'ai sim, que la normale, le Bayou à 3 383 dollars, c'est assez surprenant, parce que pour moi, un Bayou, ça ne vaut pas autant, qu'une Tundra, qu'une Tropical, même si, apparemment, il y a une raison, qui fait que les Bayou sont plus chères, que les ballons, d'autres, je n'ai jamais vraiment, trop suivi la raison, c'est sûrement en rapport, avec les joueurs, qui jouent en Legacy, moi, je ne suis pas trop, spécialement en Legacy, et je n'ai jamais été, spécialement, VR Noir, donc j'ai un peu de mal, à comprendre, je préfère un Badland, un Scrubland, qui me sont plus jetines, en tout cas en high school, que des Bayou, mais les Bayou se vendent, ont toujours été vendus, plus chères, depuis un bout de temps, là, j'étais juste en train, de me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, avec, au niveau des enchères, je voulais juste voir, s'il y avait une bataille, il n'y a pas vraiment, de bataille, il n'y en a pas deux, qui se sont battus, comme quoi, ils étaient têtus, comme des mulets, pour pouvoir gagner, malgré les prix, bon, on ne dirait pas, en tout cas, c'est passé, c'est quand même passé, de 2175, à 3333, ça veut dire, quand même, qu'il y a un gars, qui était prêt, à donner une fortune, mais pourquoi, pour moi, c'est vendu, au dessus du prix normal, pourtant, c'est une enchère, je ne l'aurais pas pris, à ce prix là, le Bayou, la Volcanic, pour moi, c'est clairement, une super opportunité, parce que là, on est à 3000 dollars, clairement, en dessous du prix du marché, normalement, mais bon, il semble que, Abibu Game, a baissé ses prix, donc, on pourrait se poser la question, sur Bayou, je ne vais pas regarder, eux, ils vendent au dessus du prix du marché, c'est à dire, que quand eux, ils vendent 9000 dollars, la Volcanic, c'est bien, qu'il y a quelque chose, qui est bizarre, quoi, parce qu'ils vendent, en général, limite le double, donc eux, ils mettent à 4500, en sachant que, eux, ils vendent, comme dit, beaucoup plus cher, que ce que ça vaut, normalement, c'est pour ça, que quand, eux, des fois, ils font des stocks, ils ont des énormes stocks, parce que, par moment, parce qu'ils vendent, au dessus du prix du marché, clairement, au dessus du prix du marché, surtout pour nous, Européens, parce que, si on se paye de la TVA à 20%, parce que, quand on commande des US, on a normalement la TVA à 20%, ça, par contre, il fallait le calculer, si la Volcanic, celui-là qu'il a acheté, est européen, et que, la société PwC, déclare le prix de l'enchère vendue, et bien, le gars, il va se manger 20% de TVA, en tout cas, en France, pour les autres pays, c'est différent, et forcément, si vous rajoutez 20% de TVA, vous n'êtes pas vraiment, en dessous des 8000 dollars, vous êtes quand même, avec 20% de plus, ça fait quand même, sacré somme de plus, que si vous l'achetez, en Europe, donc, ça aussi, il faut prendre en compte, quand vous achetez, vous investissez dessus, faire gaffe, de prendre la doignaie en compte, parce que, c'est pas la doignaie, mais disons, la TVA, parce que, c'est surtout la TVA, que vous payez 20%, la doignaie, pas vraiment, il faudrait le dossier, pas vraiment, c'est pas ça qui cause problème, c'est la TVA, que vous avez, donc là, les prix me semblent bien, sauf le Bayou, un peu vendu, très cher, le Badland, ça paraît normal, la Taga, c'est une Alpha, donc c'est normal, c'est plus cher, le Scrum Blanc, là aussi, c'est un Alpha, tout ça, ça semble normal, le Black Lutis, c'est vendu aussi, classiquement, on a une limited, 8.5, 10 000 dollars, c'est les prix actuels, il n'y a rien qui a changé, là-dessus, c'est les prix corrects, qu'on voit, en dessous, 8.5, 9, mais qu'est-ce qui s'est passé, sur certaines de ces cartes, pourquoi Bayou a été vendu plus cher, mais par contre, Volcanic a été vendu moins cher, je suis assez curieux de voir, à combien va partir, la Merceau-Tyrène Béta, là, que je suis en train de suivre, en 9, je me pose bien la question, alors, il ne faut pas du tout suivre, le prix de l'encher, à ce moment, là, on est clairement, très en dessous, mais je suis assez curieux, de voir, à combien elle va partir, bon, en tout cas, les photos sont de très mauvaise qualité, je n'aime pas trop ça, je n'aime pas ce genre de truc, parce que ça sent la fraude, je ne sais pas qui c'est, bon, bon, après, à partir du moment, où on peut faire par paypal, ce n'est pas un souci, après, une fois qu'on a la carte en moins, on peut vérifier, si elle est vraie ou pas, mais comme ça, quand les gars, ils mettent des photos de mauvaise qualité, pour ce genre de carte, je trouve que c'est abusé, quoi, ça se voit, que ce sont des très mauvais vendeurs, parce que quand on est bon vendeur, on cherche à créer un maximum de valeur, là, en tout cas, je vais voir à combien elle va partir, en tout cas, c'est 9 partout, 8.5 en dessous, donc, ce n'est pas mon signe, pour qu'elle parte au-dessus du prix du marché, ça, c'est clair, comme si c'est passé par le Bayou, là, que je trouve très surprenant, et l'autre qui m'a surpris, en fait, encore, c'est le Serangel, que j'ai suivi, là, c'est aussi très bluffant, et très au-dessus du marché, on se demande pourquoi, c'est un PSA 9, pas un 10, et pourtant, il y a quelque chose qui se passe bizarre, c'est qu'il est parti à 671 dollars, et si on regarde sur Abilgame, qui vont beaucoup trop cher les prix, et bien, je peux vous dire que le gars, il a acheté beaucoup trop cher, selon moi, parce que Abilgame, qui vend les prix au-dessus du marché, techniquement, et bien, il en vend un, alors, bon, là, il y a un Alpha, 1099, ok, mais si on voit le Beta, c'est bien un Hermine, qui vend, là, sur Abilgame, à 350 dollars, là, c'est largement moins cher, et ça, ça paraît un prix, plus ou moins, on va dire, à peu près correct, je ne sais pas si je donnerai autant, personnellement, actuellement, pour insérer en GEL Beta, mais, c'est 350 dollars, sur un chiffre qui vend, normalement, au-dessus du marché, du marché, et là, ils ont payé 671 dollars, les gars, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas, je ne m'explique pas, je trouve que les gars, ils ont été timbrés, ou il y a quelque chose, en ce moment, qui s'est passé avec les PSA, moi, je n'aime pas PSA, personnellement, parce que, voilà, si maintenant, vous cassez la boîte, il faut savoir qu'en dessous, il n'y a pas une seconde slive, qui protège la carte, la carte, elle est vraiment brute, casser les boîtes, de vrai, bien faire attention, parce que la carte, elle n'est pas protégée, or, béquette, si on prend, voilà, un béquette, je vais vous montrer un béquette, il faut savoir, si vous regardez bien la photo, si vous cassez les boîtes, vous voyez qu'il y a une autre slive, à l'intérieur, et ça, je trouve ça bien, parce que ça protège mieux la carte, quand vous décidez de casser la boîte, enfin, si vous décidez de vouloir l'ouvrir, pour la jouer, et bien, vous avez moins de risque de l'abîmer, parce qu'elle est quand même protégée, par une slive, encore en plus, ça veut dire, c'est pour ça aussi, que béquette a vachement augmenté, par rapport PSA, c'est PSA, d'une part, leur gradine, il était plus sévère, les cartes sont encore une fois, protégées par une slive, à l'intérieur, pour ceux-là, qui cassent les boîtes, et en plus, ils mettaient des dessous, pour bien préciser, être plus clair, pour comment ils ont jugé, au niveau des corners, des coins, du centrine, des bordures, et de la surface, c'est beaucoup plus détaillé, plus clair, et donc, forcément, ça intéresse plus les joueurs, donc moi, c'est pour ça que je préfère acheter du béquette, quand j'achète, et que je n'achète pas PSA, pourquoi là, les PSA se vendent tellement cher, comme cette Serra Angel, et d'ailleurs, je crois que le Bayou, c'est aussi un PSA, c'est peut-être lié à ça, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas regarder ça, pour moi, je trouve ça assez débile, je ne vois pas la raison, pour moi, c'est vendu au-dessus, que c'est que ça devrait, mais le plus surprenant, et c'est pour ça que j'en parlais, bon, j'aurais parlé de toute manière, de mon achat de la Volcanic, parce que je pense, on verra dans 5 ans, qu'est-ce qu'il en est, mais à mon avis, il n'y a pas de raison, que ça baisse réellement, les cartes, même s'il y a une chute, sur un réel, bon, il avait quand même, vachement augmenté, sur le moment, la Volcanic, comme dit, elle est passée de 3000, à presque 3 fois le prix, de 3000, à environ 8000, c'est quand même, beaucoup en 2 ans, donc, est-ce que c'est normal, que ça a rechuté un peu, oui, mais quand même, là, l'enchère, elle est partie vachement bas, elle a raison, pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe, je n'en sais rien, bon, après, j'aurais attendu, j'aurais pris celle-là, peut-être que ça aurait été mieux, parce qu'en plus, c'est dessous, bon, c'est 2, 8.5, et 2, 9, donc, elle est quand même, au-dessus d'un 8.5, plutôt, tirant vers le 9, bon, après, ce qui est le plus important, dans les Volcanics, c'est le centrage, il faut savoir que les Volcanics, sont clairement décentrés, pour la plupart, donc, si elles sont bien centrés, ça, c'est vraiment intéressant, ça fait augmenter le prix, là, c'est classé con, 8.5, donc, mais ça va, en tout cas, il semble que, les prix ont blessé, sur la Volcanic, alors, je vais dire que, du coup, j'ai acheté sûrement la mienne, dans un sens, sur le moment, trop cher, ma moyenne, il n'y a pas de soucis, je ne suis pas perdant, en faisant ma moyenne, et je pense que, de toute manière, la hausse va reprendre dessus, mais, voilà, il semble que cette Volcanic, va quand même baisser, comme quoi, il faut quand même faire attention, même dans Magic, et c'est pour ça, que je disais, et que je dirais encore, il faut quand même diversifier, un minimum, alors, il ne faut pas trop diversifier, et quand vous diverséchez trop, vous allez vous retrouver, avec 0, il ne faut pas faire ça, mais par contre, voilà, il peut y avoir des cas, comme ça, où les repris baissent, quand même, même malgré, que ce n'est pas la bourse, ça peut arriver, qu'il y a des prix, qui ont rebaissé, pour une raison, ou pour une autre, pourtant, moi, j'ai des captures, dans cette enchère, de Volcanic, je peux vous dire, parce que j'aime bien les capturer, pour garder les prix, je peux vous dire, qu'elles étaient vendues, elles sont parties aux enchères, bien plus chères, que celle-ci, qui est partie là, a un prix, vraiment extrêmement bas, et c'est très bizarre, et très bizarre, pour l'Angersera, et le Bayou, je pense, ce n'est pas lié à PSA, ce truc, et c'est bizarre, que les PSA, tout d'un coup, valent beaucoup plus cher, qu'est-ce qui se passe, je n'en sais rien, encore, alors, les Volcanic en 8, que j'avais suivi, à l'époque, c'est normal, elles valent quasiment, la moitié du prix, elles ont toujours valu, à peu près la moitié du prix, en 8, par rapport à les 8,5, ça, ça fait un moment, que c'était comme ça, donc, ce n'est pas trop surprenant, mais là, il y a eu une chute, clairement, sur celle-ci, je suis assez curieux, de ce qui va se passer, donc, avec cette mer souterraine, c'est un truc que je vais suivre, j'en reparlera peut-être, en tout cas, on reparlera dans quelques mois, quand je verrai d'autres nouvelles enchères, sur les Volcanic qui sont en bêta, je vais peut-être suivre, bon, maintenant, j'ai un premier playset, je voudrais faire un deuxième playset, et je vais le faire, de toute manière, un deuxième playset, mais je vais voir, pour voir, si les prochaines enchères, sont, ou soit, c'est vraiment un coup de bol, le gars, il a eu une super chance, de l'avoir aussi bas, ou soit, voilà, il y a vraiment une chute, sur la Volcanic, et c'est intéressant, ça va, voilà, je voulais dire, dans la vidéo, parler un peu de mon achat, de la Volcanic, bon, dans les médias, voilà, pour moi, je pense que c'est, un cas d'exception, qui s'est passé, mais on verra, dans la lire, et voilà, de penser bien, à diversifier, quand même, un minimum, parce que, voilà, si vous faites que acheter, genre, que des belles produits, sur votre, vous pouvez avoir aussi, ce genre de cas, notamment, je pense à l'alpha, qui est extrêmement, augmenté, le Black Lotus Alpha, c'est phénoménal, après, il y a extrêmement, beaucoup de demandes, c'est comme les Volcanic, je l'ai dit, il y en avait encore, trois en août, sur Red, sur Magic Rider, il y en avait trois, il y en avait, qui étaient vendus, un peu en dessous du marché, il y en avait, sur Abigame, d'ailleurs, je crois qu'elles ont, je crois qu'il a vendu, d'ailleurs, ils n'en mettent plus, il y en avait une, en Europe, qui a été vendue, à 8000 euros, elle était affichée, à 8000 euros, elle est vendue aussi, elle était vendue, moi, je ne l'avais pas prise, je trouvais que c'est trop cher, ben apparemment, ils l'ont vendue, mais c'est bizarre, pourquoi avoir baissé les prix, ils ont vendu celle-là, qu'ils avaient, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, avec les Volcanic, et ils ont baissé le prix, là, je voudrais voir, les prochaines, les prochaines enchères dessus, c'est très intéressant, mais en tout cas, faites attention, toujours, de diversifier, un minimum, on ne vous dit pas, de diversifier à fond, parce que sinon, vous allez perdre, clairement, de l'argent, il faut vraiment miser, sur ceux qui augmentent le plus, donc principalement, forcément, il faut avoir, des Black Lotus, mais pas que, des Black Lotus, en double terrain, il ne faut pas que miser, sur les mers souterraines, et les volcaniques, on le voit bien, là, la volcanique, elle a baissé, pour une raison obscure, il faut quand même, diversifier un minimum, pour que vous avez, un rendement, où vous êtes vraiment, où vous gagnez vraiment, un bon pourcentage, on ne veut pas, nous, du 2%, de gain par an, on veut gagner bien plus, et pour ça, il faut faire gaffe, parce que là, le pourcentage, comme dit, moins 3000 dollars, donc, vous faites le calcul, moins 8000, c'est presque, ce n'est pas du moins 50%, mais quand même, on s'y rapproche sévèrement, donc, il faut faire gaffe, allez, voilà ce que je vous le dis, n'hésitez pas à en parler, sur vos investissements, si vous investissez, dans les cartes magiques, vous jouez, vous collectionnez, n'hésitez pas à dire, à parler de vos états, de ce qui se passe, ça peut être intéressant, moi ça m'intéresse toujours, de savoir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de partager, etc, allez, bye bye, à la prochaine, c'était Sébastien Canel, Sous-titrage Société Radio-Canada